Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Arthur Foucaulté et je suis l'un des organisateurs, accepteurs de la KSS. On est cinq. Il y a moi, Arthur, il y a Dari, il y a Luigi, il y a Camille et son groupe. Alors, ça parle d'une idée qu'on organise un événement et que les gens viennent comme ils se sentent à l'aise. Alors, ça rappelle effectivement un concept qui existe déjà. L'idée pour nous, c'était que les gens viennent chez nous à l'aise et qu'ils se sentent en sécurité. Donc, au début, on était parti de l'idée de créer ce concept-là autour de Boussant de Guerre. Et comme les formalités administratives pour nous mettre le Boussant en règle était plutôt long, on s'est dit, bon, on va trouver ce concept, on va créer un concept pour faire remplir de l'argent. Donc, ça fait 14 ans qu'on a eu cette idée et je crois, visiblement, ça fonctionne plutôt pas mal et les gens apprécient. Ok. Et quel est le bilan qu'on pouvait faire de cette soirée à Grandbourg de Marie-Galotte? Combien de personnes sont venues? Alors, en général, on est plutôt satisfait de nos événements. Ce soir, on était un peu plus de 2 000. Contrairement à la Coutube, je pense qu'on est au-dessus de 2 000 personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on a légèrement, je crois, dépassé les 2 000, visiblement 2 200 personnes. Et voilà, on est agréablement surpris à chaque fois. On est très satisfaits. On aime le public Marie-Galotte. On aime les gens qui nous suivent, qui sont de la Guadeloupe. Donc, voilà, on est plutôt satisfaits. Il y a eu, malheureusement, un petit incident, on va dire familial, à la fin de la soirée. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'ils sont rentrés ensemble. Il s'agissait de 2 frères, ils sont rentrés ensemble. Et là, ils vont avoir fait la paix, en tout cas. Je l'espère. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de DJ. Combien il y en avait? Et si vous avez les prénoms, s'il vous plaît? Alors, ils étaient 5 ou 6. Il y avait Vidi Ben, il y avait Jimmy, il y avait Staff, il y avait Mister Joe, Daftman. Je pense que j'ai oublié de ça. Et si j'ai bien compris, il y a des gens qui sortent de la Guadeloupe continentale pour venir ici. Donc, comment ça se passe, l'organisation? Alors, lorsqu'on organise sur Mariana, les gens viennent par le propre moyen. Et on travaille aussi avec notre partenaire, l'Espèce des îles, avec lequel on met en place un pack qui comprend l'accès à la soirée, le pass-bateau. Donc, un prix raisonnable. Et on fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien depuis quelques années. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris le bateau hier soir et ils repartent ce matin? Alors, il y a différents cas. Certaines personnes prennent le bateau le jour, mais c'est le jour à la France. Les plus téméraires partent le dernier bateau le samedi, la fin d'après-midi, et repartent le dimanche matin à 6h du matin. Vous m'avez dit que cette année, pour cette 14e édition, il y a eu plus de 2000 personnes. Vous êtes très satisfait. Donc, est-ce que c'est un chiffre qui est le même que les années précédentes ou il est plus important? Donc, cette fois-ci, je crois qu'on était au-delà de l'effectif habituel à Marie-Galante. Généralement, sur nos événements en Guadeloupe, par exemple, avec le petit canal, on tourne autour de 4000 personnes et aux abîmes autour de 5000-6000 personnes. D'accord. Donc, petit canal abîme. Et pour le troisième lieu, c'est Marie-Galante. Donc, pourquoi Marie-Galante? Alors, en fait, notre événement est signé. On rebrouge en fonction des lieux qu'on trouve. Et ça nous permet de donner à chaque fois une ambiance un peu différente à nos deux. À Marie-Galante, ça fonctionne parce que c'est un côté exotique et on sait que les gens apprennent ça. Et puis, mine de rien, ça permet à cette époque-sûr de donner, à cette période-là, avant le 15 août, de donner, de faire notre part pour permettre à l'économie Marie-Galante de lui donner un peu plus. Et nous, on est très satisfaits à ce niveau-là et on sent aussi que, par autour de nous, les gens sont contents. D'accord. Donc, on va dire que globalement, vous êtes satisfaits. On est globalement satisfaits de ce qu'on fait. On essaie à chaque fois d'apporter une puissance à nous. Et on travaille avec des gens compétents aussi. On travaille avec notre sécurité, notre régisseur, Maxime Location, Didier Jimmy qui est notre... Didier Jimmy qui est notre... Didier de base, en fait. C'est lui qui a toujours été là et... avec nous depuis le début. Voilà, on travaille avec des gens compétents, de confiance. Et ça nous permet d'avancer. On avance ensemble. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et peut-être à très bientôt, l'année prochaine à Marie-Galante.